Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de partager avec vous un nouveau tarot. Il s'agit encore d'un projet que j'ai back sur Kickstarter. J'avais déjà soutenu le précédent projet de la créatrice qui s'appelle Sarah Kathleen qui est basé au Royaume-Uni et donc il s'agissait du Creatures Oracle que je vous avais déjà présenté en vidéo. Je vous remettrai le lien dans le petit i. Donc en fait il se présentait comme ceci et dans le même esprit il y a le tarot qui est sorti en plus de l'oracle. Donc j'avais vraiment envie de back le projet de façon à avoir les deux decks pour pouvoir travailler les deux ensemble sachant que le Creatures Oracle je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les réponses qu'il apporte, les tirages que je peux effectuer avec. Donc c'était comme une évidence j'ai envie de dire de me procurer également le tarot. Donc au niveau de la boîte elle se présente comme ceci. Donc on retrouve ici le nom de la créatrice avec son site internet donc sarahkathleen.co.uk et donc dans le même esprit que l'oracle il s'agit d'un tarot qui est illustré sans représentation humaine. Ce sont uniquement des petites créatures donc un petit peu comme celle qu'il y a sur le packaging ou voilà dans cet esprit là et donc qui illustrent de façon très simple mais je trouve vraiment très parlante l'énergie des différentes cartes. Donc au niveau de la boîte on est sur une boîte en dur contrairement à l'oracle où c'était une tutbox. Vous allez voir j'ai pris exprès l'oracle avec moi pour comparer parce qu'il y a vraiment une très grande différence je trouve entre la façon dont les deux decks ont été créés, pas forcément au niveau des illustrations mais je parle vraiment du deck en lui-même, du choix des cartes, des matériaux utilisés etc. Donc là on est sur une boîte en dur, une boîte cloche que j'apprécie énormément en comparaison des tutbox comme vous savez qui s'abîment régulièrement. Donc voilà on est sur quelque chose de très sobre, tac donc la boîte s'ouvre elle n'est pas illustrée à l'intérieur et donc ensuite on a directement le deck. Alors j'avais des petites cartes donc voilà en illustration que j'ai laissé, un petit carte de remerciement de la créatrice et au niveau du guidebook on est sur quelque chose de hyper minimaliste j'ai envie de dire mais bon c'est pas quelque chose qui me dérange quand on a l'habitude de pratiquer le tarot. Enfin je n'utilise plus les guidebooks. Donc on est sur quelque chose d'hyper fin avec uniquement pour chacune des différentes cartes, arcane majeur, arcane mineur, quelques mots clés, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 mots clés à chaque fois par arcane et c'est tout. Donc voilà si jamais je ne sais pas vous voulez prendre avec vous ce deck en vacances, avoir quelque chose qui ne prend pas trop de place, pourquoi pas ça peut éventuellement être une solution. Et donc ensuite on a le deck qui se présente comme ceci. Alors les dos chez Sarah Kathleen je ne suis pas forcément hyper fan. Je vais sortir tout de suite l'oracle également parce que les éléments de comparaison vont vraiment commencer dès maintenant. Alors c'est parti. Donc le dos voilà comment est-ce qu'il se présentait au niveau de l'oracle et au niveau du tarot on reste dans le même esprit. Je pense que vous pourrez constater d'ores et déjà qu'il y a une énorme différence au niveau de la taille des cartes. Les cartes de tarot sont des cartes je dirais de taille standard, on voit par rapport à la taille de ma main. Alors que les cartes oracle étaient vraiment de très très grandes cartes, pas forcément évidentes à brasser. Donc au niveau des tranches sur le tarot ce sont des tranches neutres et au niveau des illustrations elles sont full page. Il n'y a pas de bordure. Et autre point sur lequel je voulais vraiment insister parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'avait énormément plu dans les cartes oracle. Alors je ne sais pas si ça se verra spécifiquement à la caméra mais en fait elles sont comme plastifiées. Elles sont comme plastifiées donc il y a quand même une très très grande souplesse. Mais elles glissent très très bien pour les brasser, même un peu trop bien forcément. Et on sent que ça va être résistant, que ça ne va pas s'abîmer dans le temps. Pour autant elles sont assez fines, très souples. Enfin c'est hyper agréable, c'est le seul deck que j'ai dans cette matière là on va dire. Et vraiment j'étais très très fan, j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait je pensais que le tarot ce serait la même chose. Or ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des cartes en carton classique, standard comme on a l'habitude. Mais je trouve que ce n'est pas du carton de bonne qualité. Les cartes sont très 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 fines. Et je sais d'ores et déjà que dès que je vais les brasser, elles vont s'abîmer et s'écorner. C'est évident. Donc je suis quand même assez déçue. Après c'est un deck qui ne coûte pas très cher. Bon maintenant le Royaume-Uni étant en dehors de l'Union Européenne, bien évidemment j'ai eu des frais de douane. Donc ça c'est un risque à prendre. Mais voilà je voulais quand même vous le dire parce que si jamais vous vous étiez procuré l'oracle et que comme moi vous aimiez énormément la matière, la texture des cartes qui est plutôt novateur je trouve. Sachez que l'oracle ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas pour l'instant. Peut-être qu'après la créatrice changera et éditera son tarot de la même façon qu'elle a édité l'oracle. Mais je voulais quand même le préciser. Donc on y va, c'est parti. Je fais défiler les cartes et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !